Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Miniver Crypto. On va faire une analyse du Bitcoin, nous sommes le 14.05, c'est un peu tôt quand je fais cette vidéo, mais c'est parce que voilà, je suis un petit peu surchargé en ce moment, ça va se régler dans quelques jours, après je vais reprendre le rythme que j'ai d'habitude, mais là bon malheureusement, le temps, les journées n'ont que 24 heures, malheureusement j'ai tout fait pour essayer de prolonger ça, pour essayer de trouver un peu plus de temps dans du temps, mais c'est difficile, enfin bon voilà, allez, je vous fais une petite vidéo pour résumer ce qui se passe sur notre BTC, sur nos cryptos, relativement vite sur les graphiques, et puis après je vous ferai quand même d'autres vidéos, en 2-3 jours ça va être un peu perturbé, mais tous mes amis, tous les gens qui me suivent là, vous aurez quand même des news de moi, peut-être très rapide, mais vous aurez quand même des news, et après d'ici quelques jours on va reprendre le rythme exactement le même. Voilà mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce, évidemment, toujours le blabla quotidien, on dit ça, pourquoi ? Parce que ça nous aide au référencement, c'est pour ça qu'on dit ça, et puis quand vous cliquez sur le pouce, moi sincèrement, ça veut dire oui, on aime bien ton travail, continue, voilà, 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 allez, j'avance. Alors, un BTC 26 833, un ETH à 1800 dollars, on est redescendu, c'est prévu, si vous écoutez mes vidéos, justement les dernières que j'ai faites, je vous ai groupé 3-4 vidéos comme ceci, si vous les écoutez toutes, vous verrez qu'on est sur le chemin classique, normal, ce qu'on attendait, enfin tout au monde, ce que j'attendais depuis les derniers 25 000 qu'on avait tracé, j'attendais à retourner sur les 25 000, et bien voilà, c'est quasiment chose faite, et c'est tout à fait logique, des news, il y a plein de news, on les suit, si on est trader, on les suit de près, évidemment ça nous donne un peu la tendance, il faut quand même se méfier énormément, attention, il faut bien les comprendre, pour que ça vous donne la tendance comme il faut, on n'oublie jamais que nous sommes dans une période qui n'est vraiment pas terrible, alors vous allez chercher les news les plus importantes, à différents endroits, vous les trouverez sur différents sites, moi je ne fais de pub pour personne, je prends simplement ce qui m'intéresse, ce qui me semble bien, c'est tout, et vous prenez toujours les 3 étoiles, pour l'instant quand vous démarrez, amusez-vous déjà avec ça, il y a assez de choses à comprendre, parce qu'après, si vous commencez à prendre des choses avec simplement une étoile, vous voyez, des news, vous en aurez, mais vous ne saurez même plus quoi en faire, il faut du temps pour un petit peu digérer, tout genre de choses, et même moi qui traite depuis très 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 longtemps, il y a des choses que ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas dessus, pourquoi ? Parce que comme je viens de vous le dire avant, les journées sont trop courtes, et si dans le trading on est trop dispersé sur une tonne de choses, alors évidemment ça fait un petit peu savant, c'est sûr, mais vous aurez rarement des bons trades et tout, parce que pour avoir des bons trades, il faut bien être sur un actif, bien le travailler, bien le comprendre, et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer et sortir quand il faut, et pour gagner des trades, ce n'est pas simplement en apprenant un petit peu tout un dictionnaire pas complet qu'on parle bien, c'est la même chose pour nous. Allez, j'avance un petit peu, bon, c'est des news, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là, c'est le discours qu'il y a eu, un discours qui a eu, bon, je ne sais pas pourquoi je lisais ça, sûrement, comme je lis, beaucoup de choses qu'un thermique des marchés boursiers, donc on voit bien dans l'ensemble, c'est important, on prend toujours la tech, nous, on voit la tech, bon, on n'est pas en super forme, en ce moment on ne peut pas dire le contraire, et puis voilà, nous, on regarde toujours sur nos, comment dire, les graphiques, donc les graphiques qu'on voit là, je ne sais pas ce qu'il se passe sur mon ordre, encore en ce moment, ça y est, beaucoup de problèmes en ce moment avec, je l'ai fait revoir, il n'est pas vieux celui-ci, on m'a dit non, tout va bien, ben oui, mais il se bloque, voilà, bon, passons, BTC1 à droite, à gauche, on voit que ça tombe en ce moment, ça baisse, comme je viens de vous le dire, les autres marchés, il y a des petites décorrélations, ensemble avec les marchés, il y a eu des petites décorrélations, mais rien d'important, la tendance quand même générale, elle est à la baisse, d'une manière ou d'une autre, donc ça c'est la chose qu'il faut retenir en premier, après il y a le petit combat encore, à savoir si on est corrélé, pas corrélé, etc., on s'en voit bien, en plus la corrélation, en réalité, ce serait encore différent pour la travailler, ce serait vraiment différent de ça, quand on dit corrélation, c'est dur, c'est le matin, il ne faut pas m'en vouloir, puis moi je ne fais pas de coupure, je ne reviens pas en arrière, vous m'avez nature cash dès le matin, corrélé, 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 normalement si on fait un travail sur la corrélation, justement sur le fait que ça soit corrélé, ce sera un travail beaucoup plus compliqué que ça, que ce que je dis à longueur de temps, je vous parle juste de corrélé comme ça, ça veut dire qu'on va à peu près dans le même sens, et que s'il se passe quelque chose sur un marché, il se passe à peu près la même chose dans l'autre, sinon en profondeur, si on va chercher ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, mais bon, on doit parfois faire du simple, pour être bien compris, voilà, et donc voilà, pareil, vous regardez les bougies là, on a une petite bougie verte, les marchés sont fermés, ils vont rouvrir, donc on reverra ça la semaine prochaine, mais la tendance générale, on l'a compris, à la baisse pour certains marchés, et dans l'ensemble, si on suit beaucoup de choses, il y a toujours des choses qui vont profiter plus que d'autres, évidemment, allez, là, nous, 4,40, 4,40 et d'axe pareil, les marchés ont fermé, si on regarde là comme ça, on est quand même sur des niveaux de prix ici, depuis, voilà, là nous sommes en 4 heures, des niveaux de prix quand même plutôt à plat, vous voyez, même le nuage d'Ishimoku, c'est important de voir ça, comme ceci à plat, d'un côté ou de l'autre, avec des tendances qui vont être un tout petit peu, peut-être, légèrement différente, bon, allez, je continue d'avancer, légèrement différente, en un temps réduit, la carte termine des coins cryptos, voilà, du gris, du rouge, etc, etc, je continue à boire un peu mon café, je me suis dépêché à faire cette vidéo, un peu, c'est plutôt pour faire coucou un peu à tout le monde, et dire, voilà, que je n'ai pas disparu, même si j'ai fait moins de travail, là, en quelques jours, et, mais que ça va reprendre, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, donc je ne suis même pas encore très bien, réveillé, mais là, je me sauve juste après, et je ne vais pas être là pendant pas mal d'heures et tout, et donc, c'est pour ça que je suis en train de courir, mais je voulais quand même faire un clin d'œil à tout le monde, surtout ça l'histoire, parce que le marché est un peu plat quand même, on voit là, vous voyez, c'est intéressant ça aussi, beaucoup de gris, beaucoup de gris, donc beaucoup de gris, c'est quand le marché dans la journée n'a pas trop bougé, le rouge y tombe, le vert y monte légèrement, c'est tout, puisqu'on regarde en une journée, voilà, donc ça, le BTC, on vient de le voir en 24 heures, vous voyez, ils sont les 0,96, bon, ça bouge, quand c'est 0, 0, entre 0 et 1, c'est rien, parce que nous, on est un marché qui peut bouger, quand même, beaucoup plus, évidemment, d'un seul coup, ça veut dire que ça stagne, c'est pour ça qu'on a retrouvé du gris, comme on a vu là, et puis sinon, donc en 24 heures, en 7 jours, voilà ce qu'il a fait, moins 8%, moins 6% pour l'Ether, donc on voit qu'on a un marché plutôt, si on regarde ici, un marché plutôt qui descend, avec quelques-uns qui ont profité un peu, mais quasiment pas, donc voilà, on a bien compris que quand le BTC tombe, le reste tombe aussi, et c'est des moments comme ça, où vous devez surveiller vos cryptos, que vous avez pris, que vous avez choisi, je sais que la plupart des gens, vous en avez plusieurs, et c'est intéressant de voir un peu, celles qu'on travaille différemment, parce qu'il y en a, même quand le BTC tombe, elles vont profiter, ou elles vont bien bien se maintenir, c'est bon signe, c'est signe de bonne santé, en règle générale, c'est signe de bonne santé, ou alors il faut faire voir, s'il n'y a pas une mauvaise annonce, une fausse annonce, parce que ça aussi, attention, ça peut être trop peur, allez j'avance, donc aujourd'hui, on va regarder, la dernière fois, on s'est arrivé, on s'est arrêté à ce niveau là, il y a quelques temps, je vous ai dit, après je reprendrai ça tous les jours, cette vidéo, mais là on s'est arrêté, le 4.05, ici, si vous regardez la vidéo, c'est celle que, voilà, que je veux vous mettre aussi, dessus, bon je ne l'ai pas préparé, donc voilà, je vais la couper, parce que ça ne peut faire perdre du temps, pour rien, mais je vous la mettrai en lien, vous suivez, vous suivez tout ça, ici je vous ai dit, qu'on allait descendre ici, on l'a vu en direct même, voilà, pour après que le marché, il fera un petit peu ce qu'il veut, mais que dans l'ensemble, on était toujours, 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 je pense depuis qu'on est, depuis qu'on avait quitté les 25 000, qu'on allait redescendre sur les 25, et bien voilà, on l'a fait entre temps, il était bon pour les traders, justement, de suivre tout ça, et de penser à cette tendance, qui baissait évidemment, et puis d'attendre un peu, les marchés font toujours des hauts et des bas, c'est pour ça que les gens sont toujours surpris, mais ce n'est pas parce que un marché continue à monter un peu, qu'il ne va pas redescendre après, ça, c'est la chose qu'il faut vraiment, vraiment analyser, et ça, ça va travailler suivant les actifs que vous avez, les marchés ne vont pas travailler pareil, l'ambiance dessus ne va pas travailler pareil, c'est ça que vous devez réussir à comprendre, et c'est ce qu'on fait ensemble à la limite, pour essayer de comprendre un peu les tendances d'un marché, parce que ce n'est pas parce que je vous dis, à un moment donné, il monte énormément, ou énormément, ou il monte un peu, comme vous voulez, et qu'après, il ne va pas redescendre, c'est, voilà, parce que le marché, il a des mouvements, il a une vie, il monte, il baisse, il a un cœur qui bat, et ce n'est pas toujours comme on le voudrait, et donc, il ne faut pas être faux mot d'un seul coup, parce qu'il part, et il ne faut pas non plus avoir une trouille, pas possible, quand d'un seul coup, il redescend, puisqu'il doit venir chercher un travail, c'est pour ça que je dis qu'il doit toujours venir chercher, les 25 000, il est venu les chercher, 25 700 et quelques ici, en mèche, il est reparti, maintenant, il va falloir étudier de près un peu, comment le marché va se sentir là, puisque là, on est plutôt à plat, en 4 heures, vous voyez, on est à plat, à plat, à plat, je vais l'encadrer ici, donc, il y a la tendance, qu'on va imaginer, il y a la tendance qu'on va imaginer, et il y a la tendance qui va se produire, donc, le marché, c'est toujours, toujours comme ça, il faut toujours prévoir les deux solutions, monter ou baisser, même si, comme je vous disais ici, pour moi, c'est un marché qui continuait à baisser, mais, je me répète, entre temps, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas remonter un peu, alors, on travaille justement, je vous laisse toutes ces lignes, tout ça, c'est chargé, mais c'est parce qu'on a fait 4, 5 vidéos, qui partaient au départ, avec un truc vierge, et je vous les remplis tout doucement, et je vais vous les grouper, ces vidéos là, et comme ça, vous pourrez les suivre, parce que je pense que ça va vous aider, j'essaie de faire quelque chose de très simple, pour justement, voir un peu comment ça fonctionne, un tout petit peu, vraiment, des choses simples, mais on doit toujours commencer par des choses simples, sinon, vous allez mourir dans le très déni, et vous allez surtout vous faire vite fait des fausses idées, et donc, donc voilà, donc on doit toujours prévoir, que même si on pense que ça continue à baisser, qu'à un moment donné, il va remonter, on ne doit pas se faire piéger à ce moment là, évidemment, parce que c'est comme ça, on vient chercher des liquidations, donc c'est normal, à un moment donné, que ça remonte, que ça vienne rechercher au-dessus, vous voyez, et quelque part, c'est inquiétant, quand ça ne vient pas rechercher au-dessus, là, c'est bien remonté, mais ce n'est pas revenu jusqu'en haut ici, vous voyez, c'est déjà pas mal, mais ça a laissé quelques petits trucs, voilà, ça aurait pu remonter, comme on n'est pas encore remonté ici, au 30 000, vous voyez, on pourrait très bien remonter un coup au 30 000, et je vais vous effévoir quelque chose, attendez, on va le réduire, on va le réduire, vous allez comprendre, tout de suite, voilà, regardez ici, vous voyez ici, on a une parallèle que j'ai fait grimper comme ça, et là, on est venu chercher en bas, on est venu chercher en haut, on reste en haut, voilà, parce qu'il a décidé de rester en haut, mais vous voyez, on la continue, comme ceci, et là, on va chercher vers le bas, même si on est resté, même si on a l'impression d'être toujours à peu près, dans un niveau, vous voyez, où on vient chercher entre un plus bas, un plus haut à 26 500, et à 30 000, 25 000 et quelques, ce que je vous disais depuis X temps, parce qu'on le voit sur votre graphique d'une autre manière, mais ça revient au même, il y a beaucoup de choses, beaucoup de manières de voir les graphiques, chacun un seul, ce qu'il faut, c'est réussir ses trades, c'est surtout ça qui est important, et maintenant, ce que je voulais vous dire là, sans trop bégayer, j'ai du mal à vraiment me réveiller ce matin, j'ai du mal à... bon, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, on vient chercher le bas, donc maintenant, on peut très bien, on peut redescendre encore un petit peu plus bas, de ça, on va venir chercher un petit peu ici, et on peut très bien après, repartir ici, remonter sur les 35, et même si on remonte après sur les 35, ça ne veut pas dire qu'on va partir à 150 000, ça veut dire qu'on fait un certain travail, voilà, maintenant le marché, il peut carrément décider de faire autrement, il peut carrément décider de rester ici, sur ces zones des 25 000, et puis qu'on avait déjà dans le passé, puisqu'on regarde en journée, voilà, on le regarde, on travaillait dessus à une certaine époque, et bien on peut très bien, très bien revenir ici, et puis, parce qu'on était sur le haut de ça, vous voyez ici, les 25 000 là, les 25 000 là, et maintenant, voilà, normalement, on vient les retester, voilà, alors on peut très bien travailler comme ça ici, pendant je ne sais combien de temps, comme on peut très bien remonter ici, rechercher tous ces niveaux ici, 30 et quelques milles, comme je vous dis, 32 000, 33 000, voilà, exactement, il faut les regarder précisément, on peut tranquille revenir ici, pour après, redescendre, c'est tout à fait possible, les 20 000 sont toujours là, toujours une zone qui est un peu importante pour moi, voilà ce que je voulais faire aujourd'hui, rapidement, voir ce qu'on avait déjà vu, et puis finaliser ça, on fera d'autres, je repartirai sur d'autres choses après, on va mettre un petit stop ici, et la prochaine fois, je repartirai justement, je vais vous laisser tranquille, demain avec, je n'aurai pas le temps de faire demain, une vidéo sur la même chose, en parlant exactement pareil, continuez avec ce que vous voyez devant vous là, mais on recommencera après, on recommencera sur quelque chose de vierge, comme ça pour que vous puissiez voir la chose, voilà, j'essaie de faire mes dessins, j'ai du mal ce matin, j'ai du mal en me réveillant ce matin, j'ai beaucoup de mal, allez, voilà, bon, sinon, là, juste pour dire, on est en train de faire un plat, on va sortir donc, par le haut ou par le bas, de cette zone, que je vous ai mise ici, que je n'ai peut-être pas mise précisément, c'est à vous de la faire sur vos graphiques, comme ça, ça vous fait travailler, donc on va ressortir ici, on va ressortir ici, on voit bien qu'on réfléchit vraiment, à ce qui va se passer, le début de semaine, je pense, va être important, c'est dimanche, maintenant, parfois, il peut y avoir des mouvements aussi, on peut voir un peu ce que, ce que va faire les ouvertures de marché, par la suite de l'Asie, etc., il y a beaucoup de choses à regarder, dans notre écosystème, mais donc, on verra ça, allez, j'avance là-dessus, j'avance, puisque, voilà, ça, j'ai déjà dit principal, on le voit sur d'autres graphiques, que je vous ai fait, même mon ordi aussi, il a du mal à se réveiller le matin, je voulais vous faire voir le pépé, parce qu'on l'a déjà regardé, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, donc, on va continuer, à regarder ce qu'on avait, ce qu'on avait dit, c'est important, puisqu'il a repris un peu, il a remonté un petit peu, encore une fois, c'est pour dire que je ne détiens pas du tout la vérité, etc., et c'est normal, tout à fait normal, et ça ne me dérange pas du tout, de ne pas tenir la vérité, mais, dans l'ensemble, je pense que je ne me trompe quand même pas trop, voilà, je vous ai dit ça, ici, je vous ai dit qu'il pouvait monter un petit peu, mais qu'il allait redescendre, après, il est monté, très bien, et pour redescendre, il n'y a pas de problème, ici, je vous ai dit la même chose, que moi, je le voyais bien redescendre encore, il est redescendu, il n'y a pas de soucis, ici, je vous ai dit, il peut monter, pour après redescendre, et en réalité, eh bien, on en est là, ça veut dire qu'il remonte, pour peut-être redescendre ici, il y a des niveaux, ce niveau-là aussi, c'est un niveau, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, un niveau important, à passer, voilà, et on est en plein dedans, donc ça ne veut pas dire, pour l'instant, on est dans ce niveau-là, il faut qu'il passe ça, donc il faut qu'il revienne ici, qu'il repasse ça, et qu'il repasse ce niveau-là, pour aller plus loin, il a du travail à faire, pour l'instant, il peut très bien faire ça, et repartir ici, revenir travailler ici, revenir travailler en dessous, et aller voir un petit peu, ce qui va se passer, autre part, vous voyez, on est dans un niveau, où il y a beaucoup de charges dedans, beaucoup de choses, grosses zones, allez, voilà, pour aujourd'hui, on se retrouve sur d'autres vidéos, soyez prudents surtout, soyez prudents, on a évidemment, que tout le marché baisse, quand c'est comme ça, on a tout notre marché entier, qui, qui baisse, c'est un peu normal, si on regardait quelque chose, non, bon, allez, si BTC à gauche, le 9 à droite, si on regardait, ah voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir, si on regardait autre chose, ici, voilà, les 100 premières, mais on va regarder tout de suite le BTC, voilà, ce que je vous dis depuis longtemps, 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 voilà, si vous me suivez, le chemin qu'on allait faire, par la suite, on pourrait monter un jour, ça c'est tout à fait possible, puisque je le pense toujours, qu'on est dans les périodes, où on va remonter un moment ou un autre, mais pour l'instant, voilà, ici, on en a parlé énormément, je vous ai dit qu'on travaillerait, qu'on viendrait là, etc., on l'a fait, on est venu ici, on a travaillé, on a continué sur les zones, voilà, et je laisse tout ça, parce que c'est juste des trucs de travail, maintenant, quand vous tradez dans la journée, tout ça, évidemment, vous ne gardez pas une tonne de choses, évidemment, ça c'est parce qu'on voit des petites choses entre nous, et puis je les garde, parce que pour la suite, pour dire, voilà, on s'est planté, je me suis planté, ou je ne me suis pas planté, etc., c'est hyper important, dans l'ensemble, je suis assez content, parce que, bon, j'ai une moyenne qui est, et je pense, je suis prétentieux de dire ça, mais qui est plus que bonne, je ne me plante pas beaucoup, sur un temps assez court, donc, voilà, mais encore une fois, on doit toujours se dire, si on veut trader, qu'on peut grave se planter, d'accord, il faut surtout être conscient de ça, et toujours pas, voilà, moi actuellement, je me dis, ça baisse, ça baisse, je le dis, je le répète, etc., mais à tous les coups, je suis prêt à prendre des trades à la hausse, quand ça arrive, c'est ça un trader, sinon, ça n'a aucun intérêt, sinon, ça n'a aucun intérêt d'aller essayer de trader, là, voilà, sur les 100 premières, eh bien, bon, on sait, allez, on va avancer sur quelques ans, on va voir que partout, le marché, évidemment, il baisse, pareil que le BTC, on pourrait faire ça, c'est ça, c'est ça que je vous dis à longueur de temps, surtout, comparez, comparez les deux, voilà, on va faire ça, on voit qu'on a un BTC, on va se les mettre en 4 heures, tous, voilà, on va mettre le BTC comme ça, en 4 heures, et après, on regarde, à droite, vous avez, pardon, je me suis trompé, on va faire ça, on a le BTC ici, voilà, voilà, on va y arriver, le BTC ici, et à droite, ici, je vous fais bouger sur d'autres cryptos, il y en a, on en a beaucoup, et on voit la tendance du marché, c'est hyper important, à longueur de temps, de vous faire des idées là-dessus, j'ai mon ordinateur qui a du mal, qui a du mal à gérer les choses ce matin, je suis désolé, ça c'est assez pénible, voilà, et on voit, si on bouge les cryptos, qu'on est partout, sur les mêmes, les mêmes chemins, et c'est là où je vous dis, important pour, je ne sais pas, les cryptos que vous avez, évidemment, on a toutes des cryptos différentes, et bien, il faut surtout aller les surveiller, en ce moment, suivant ce que fait le BTC, vérifier ce que vous, votre crypto va faire, c'est hyper important, hyper important, vous voyez, en règle générale, ça suit, ça suit les mouvements du BTC, avec quelques petites différences, là, on prend le Léo, vous voyez, voilà, ici, le BTC, ici, on est plutôt à plat, lui, il est plutôt en train de remonter, comme ceci, voilà, des petits signes comme ça, ici, on s'aperçoit qu'on fait le même travail, avec des petites différences, il y a toujours des petites différences, attention, mais il y a quand même une ambiance, il y a quand même une ambiance générale, vous voyez, on descend en même temps, on baisse en même temps, on remonte en même temps, on est à plat en même temps, vous voyez, donc tout ça, c'est important, allez voir tout ça, mes amis, je voulais faire une vidéo très courte, donc j'ai réveillé du mal, comme d'habitude, faites attention à vous, surtout, abonnez-vous à ma chaîne, si vous ne l'avez pas fait, et soyez surtout prudents, et j'espère que je n'ai pas trop qu'à fouiller, je suis assez mal réveillé ce matin, et je dois partir en urgence. Je suis assez mal réveillé ce matin, je suis assez mal réveillé ce matin, et je suis assez mal réveillé,